Bienvenue au podcast Sérape pour faire changement. Aujourd'hui, je suis avec Laurence Bronco qui a une compagnie qui s'appelle Lumara, qui est du linge équitable, biologique, qui vient d'un coton vraiment nice au Pérou, qui va nous parler vraiment plus en profondeur que moi je pourrais vous en dire maintenant. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires par rapport au podcast, gênez-vous pas, écrivez-nous, soit en privé sur Instagram, sur Facebook, dans les commentaires du podcast, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Puis ça va nous faire plaisir de vous référer aussi à Laurence si vous avez plus de questions. Puis sinon, vous pouvez toujours aller sur son site web qui va t'être... Lumara.com! Yeah, bienvenue aujourd'hui! C'est octobre, ça sent bien, merci! Merci de m'avoir invité, je suis vraiment contente d'être ici. Moi, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est GF qui nous a mis en contact en fait, puis qui m'a dit « Hey, j'ai une personne qui a préparé un podcast, qui a une compagnie de linge bio équitable. » Puis là, moi, je suis comme « Wow, ça fait genre cinq ans que je fais ce chemin-là. » Puis j'ai comme l'impression que tout le monde connaît un peu l'éthique vestimentale si on peut dire. Puis genre, je me rends compte que plus que j'en parle, moins que les gens en connaissent. Ça fait que j'étais vraiment content d'avoir cette passion-là en commun avec toi. Ça fait qu'il m'a référé puis il m'a dit « Je pense que vous allez bien discuter. » C'est le fun de parler de ça aussi avec quelqu'un qui est déjà sensibilisé. On peut aller un peu plus loin, tu sais. Puis c'est clair que tes questions vont pouvoir guider la conversation pour qu'on aille vraiment en profondeur là-dedans. Mais en effet, c'est un sujet chaud, je pense, en ce moment-là. Oui, puis je pense que c'est un sujet important qui prend de plus en plus d'ampleur, là, tu sais. Parce que, tu sais, t'es une entrepreneur qui a décidé de commencer son entreprise parce que, de cœur, t'avais cette passion-là de... Mais, tu sais, j'aimerais ça que tu nous en parles justement de cette passion-là puis pourquoi, tu sais, à la base, t'as créé cette entreprise-là qui te ressemble, là, en fait. Oui, oui, mais c'est drôle. C'est ça, souvent, quand je pense à mon entreprise, je me dis « Wow, il est vraiment comme... » Tu sais, mes valeurs personnelles, évidemment, qui sont là-dedans à 100 %. Puis si ça n'avait pas été de cet appel-là personnel que j'avais vers ces valeurs-là, vers ce mode de vie-là vers lequel ça amène, je ne me serais pas lancée là-dedans, tu sais. Oui, je me suis toujours vue entreprendre un projet, mais je ne savais pas ce que ça serait précisément, tu sais. Puis il y a comme la vie qui a dit « OK, bien, je vais te mettre des choses sur ton chemin pour que ça arrive là. » Puis je le vois comme ça dans le sens où je n'ai pas cherché ça, je ne connaissais pas ça. Puis oui, je commençais à être de plus en plus sensible à la mode éthique, aux matériaux naturels, mais, tu sais, de là à dire que j'allais faire une entreprise de ça, tu sais, je n'aurais pas dit ça, là. Mais dans le fond, c'est ça, tu sais, les circonstances m'ont amenée à aller au Pérou, d'abord parce que mon chum est péruvien, puis que ça faisait un moment qu'on était ensemble, puis on voulait se rendre là-bas ensemble pour rencontrer la famille, entre autres. Puis ça a été dans un moment de nos deux vies où on avait le temps de rester là, de s'imprégner, en tout cas pour moi, tu sais, parce que lui, on s'entend, il vient de là, mais pour moi, de vraiment m'imprégner de là-bas. Puis, bon, la belle coïncidence aussi, c'est que ma mère est née en Uruguay, donc, tu sais, les racines de l'Amérique du Sud sont vraiment présentes en moi. J'ai grandi avec l'Espagnol, avec mes grands-parents ici, entre autres aussi. Fait que, tu sais, il y avait ce naturel-là avec Marco, de toujours être un peu plongé dans la culture de l'Amérique latine. Puis c'est déjà dans tes racines. Exact. En fait, c'est comme une reconnexion, quasiment. Oui, puis c'est ça, c'est drôle, parce que je sais qu'entre autres, l'Uruguay puis le Pérou, ce n'est pas nécessairement la même culture. En fait, c'est très différent. L'Uruguay est même considéré un peu comme la petite Europe de l'Amérique du Sud, avec l'Argentine, tu sais, alors que le Pérou, bien là, on touche à des racines autochtones, beaucoup. On touche à tout ce qui est, justement, les Andes, puis en même temps, mais toute la culture espagnole mélangée à une culture noire, à une culture asiatique. Tu sais, c'est extrêmement riche culturellement, le Pérou. Puis, oui, j'avais cet appel-là. En plus d'aller au Pérou, ça faisait vraiment longtemps, fait qu'on a décidé d'aller là. C'était comme, OK, go, on y va, puis on reste un moment pour que, justement, je puisse vraiment goûter à ça. Puis, ça a été une aventure, pour le moins, assez intense, parce que physiquement, j'ai trouvé ça vraiment intense d'être là-bas. Je trouvais que l'énergie était tellement forte aussi. Mon corps, il était malade quand même un bon moment. OK. Ça fait que ça a été comme vraiment transformateur. Puis, je me souviens, je suis arrivée là avec... À l'intérieur de moi, tu sais, ça bouillonnait. Je voulais tellement faire naître un projet, mais ce n'était pas clair pour moi vers où m'en allait exactement, fait. Tu avais déjà comme un espace en-dedans de toi qui était prête à cuver de quoi, là, tu sais, qui était comme... Mon Dieu, tellement, là, tu sais, j'avais... On reparlera si tu veux, là, tu sais, peut-être de ce qui m'a amenée, justement, à ce moment-là de ma vie où j'étais prête à ça. Mais oui, c'est clair que j'avais déjà fait un cheminement pour, justement, tu sais, apprendre à me découvrir, apprendre à savoir un peu qui je suis, qu'est-ce que je veux dans ma vie, puis c'est quoi que je veux apporter dans le monde. C'était clair que je voulais que ça passe par un message d'éducation, de conscientisation, mais je trouve que quand on peut l'appliquer dans la matière, c'est encore plus vrai, si je peux te dire. Puis j'ai toujours aimé beaucoup la matière, tu sais, comme je te disais en intro, juste à nous, mais tu sais, j'ai beaucoup pris podcast, mais tu sais, j'ai vraiment plongé aussi dans du travail manuel, le travail avec le bois, entre autres, avec des bijoux, tu sais, puis j'ai beaucoup aimé manipuler de la matière première, la matière noble, tu sais. Ça fait que ça, c'est quelque chose qui m'attire depuis toujours. Et quand je suis arrivée au Pérou, bien, j'ai découvert le coton biologique péruvien. Je n'avais aucune idée que le Pérou était producteur de coton. Déjà, c'était comme, ah, OK! Puis non seulement, après, avec mes recherches, tu sais, non seulement ils sont producteurs de coton, mais, je veux dire, le bassin du coton, puis on en reparlera tantôt, le coton natif, c'est le coton le plus ancien au monde. Ah, oui! Ça fait que les Incas cultivaient ce coton-là, il y a déjà 3000 ans, si ce n'est pas plus. Puis voilà, tu sais, ça arrive de là, finalement. Tu sais, c'est une des racines du coton. C'est drôle parce que, tu sais, moi, quand j'entends Pérou, puis j'entends, tu sais, vêtements, je pense beaucoup à l'alpaca, tu sais, le poil d'alpaca, mais je n'aurais pas nécessairement pensé au coton, tu sais, puis je te laisse nous en parler, tu sais, parce que ça a l'air d'être une grosse culture, puis comme tu dis, ancienne aussi, mais comme il y a différentes sortes de coton, puis pourquoi au Pérou, ils ont mis l'accent sur le coton bio, par exemple, ou est-ce qu'il y a, tu sais, tu as dit tantôt, je pense qu'il y a quand même une grosse partie de la culture qui est encore au coton normal, mais j'aimerais ça qu'on prenne le temps de faire la différence entre, c'est quoi, la différence entre du coton qu'on pourrait considérer comme normal ou le plus répandu versus coton bio versus coton... Est-ce que c'est natif qu'on dit ou c'est... Oui, natif. Oui, c'est ça. Oui, en espagnol, c'est ça. Le nativo signifie aussi autochtone, tu sais, fait qu'on pourrait dire coton autochtone, mais je pense qu'on peut appeler ça coton. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai compris, de comment ça se traduit le mieux, c'est coton natif, c'est ce que j'ai décidé de garder pour ne pas confondre non plus avec d'autres termes. Oui. Fait que, mais oui, c'est... En fait, oui, c'est ça, il y a peut-être des bases à établir aussi, mais tu sais, le coton qu'on connaît aujourd'hui, le coton blanc qui pousse dans des champs à perte de vue récolté par des gros tracteurs, c'est du coton qui a été génétiquement modifié pour être blanc. On s'entend, il y a des souches de coton qui sont naturellement blancs, mais d'avoir du coton qui est toujours de la même couleur, toujours de la même grosseur, qui pousse à certains... Tu sais, dans un certain contexte, dans une certaine température, tout contrôlé comme ça. Puis pour la plupart, de toute façon, c'est du coton OGM. Puis le coton est particulièrement sensible à l'humidité, évidemment aux insectes, à différentes choses, ce qui fait que sa culture, de façon massive, c'est nécessaire d'utiliser une tonne de pesticides. OK. Puis il y a genre un tiers des pesticides qui sont utilisés dans le monde qui servent juste au coton. Oh, wow. C'est fou. C'est ça, je suis content d'avoir ces infos-là. Tu sais, c'est le genre de truc qui... Oui, je pense que c'est l'important de mettre des chiffres un petit peu. Oui, c'est ça. Il faut comme... Hey, il faut wake up, il faut réaliser c'est quoi que ça... C'est quoi l'enjeu, tu sais. C'est pas... C'est comme les bananes éthiques. Pourquoi j'ai acheté les bananes éthiques? Je veux dire, ça sert à rien de savoir qu'il y a des bananes éthiques qui existent si on ne sait pas pourquoi il y a des bananes éthiques puis il y a des bananes poétiques. C'est quoi le problème des bananes poétiques? Ça m'a affaire avec le coton pour moi, tu sais. Puis, tu sais, là, on est vraiment comme dans les bases puis je trouve que c'est important de les mettre en place parce que c'est là-dessus qu'on va comme s'élever après, là, tu sais. Puis, tu as dit juste le mot pesticide puis c'est pas n'importe qui qui sait. Ah, mais des pesticides. Moi, bien, c'est pas si rare, les pesticides. Oui. Mais, tu sais, ça fait plein de choses. Mettons, juste pour notre corps, ça contamine le système hormonal, tu sais. Nos hormones, on n'arrête pas d'en parler, là. C'est ainsi les hormones dans le tapis, puis les hormones féminines, masculines, tout ça, les hormones sont perturbées par les pesticides qu'on peut retrouver soit dans nos courants d'eau, tu sais, dans nos légumes, dans ce qu'on va porter, dans l'air, tu sais, les pesticides vont venir perturber notre équilibre intérieur. Après ça, ils vont venir perturber l'équilibre, l'environnement autour duquel les pesticides sont appliqués. Puis même le sol, à long terme, devient comme affecté, là, tu sais, par ces pesticides-là. Et aussi tous les insectes qui en subissent les conséquences. Puis ceux qui mangent des insectes, puis ceux qui mangent, ceux qui mangent des insectes, tu sais. Fait, il y a tout un écosystème qui est affecté par ces pesticides-là, puis c'est pas rien, tu sais. Il ne faut pas, genre, négliger la quantité de pesticides qu'on utilise mondialement, là, tu sais. Fait que, moi, je voulais remettre les bases possibles, peut-être dans ces d'autres infos, là, tu sais. Parce que, oui, en effet, tu sais, quand on est plongé dans ce monde parallèle de genre bien-être naturel, on s'entend, je dis parallèle, parce que je pense qu'on est dans un monde où il existe vraiment les deux, puis de façon très séparée, même, tu sais, qu'on appartient à un, puis souvent, on n'appartient pas à l'autre, tu sais. Exact, ça. Fait que, tu sais, moi, je suis plongée dans ce monde-là, ça fait plusieurs, plusieurs, plusieurs années. Puis à fond, fait que, d'un fois, je suis comme, ah oui, les pesticides, tu sais, c'est vrai que c'est pas si évident que c'est pourquoi c'est mal, les pesticides. Oui. Mal, puis je le dis, je l'assume, là, comme je ne crois pas en ce système-là qui utilise des produits pour faire pousser des plantes qui devraient être capables de pousser par elles-mêmes, tu sais. Oui. Puis en effet, bien, oui, tu sais, les pesticides, tu l'as nommé tellement bien, puis je veux dire, à la base, un produit chimique créé en usine à partir de, tu sais, en laboratoire, machin, je veux dire, il n'y a rien de naturel là-dedans. Puis cette chose-là implique de générer de l'acidité, que ce soit de l'acidité dans les sols, que ce soit de l'acidité dans l'air, parce que, bien, une année, il pleut, une année, cette eau-là se ramasse dans le sol, elle est contaminée, elle est évaporée, ça se ramasse dans les nuages, il nous pleut ça dessus. Je veux dire, ça, c'est une partie, mais l'autre partie, c'est que ces légumes-là qui reçoivent les pesticides sont remplis d'eau. Ça emmagasine tout ça. Nous, on mange ça, puis on s'acidifie notre corps, puis après ça, on se demande pourquoi on est malade, puis on est composé d'eau, tu sais. Ça va partout. Puis après, on est comme, ah, mais je ne sais pas pourquoi, mais je suis malade, tu sais. Puis on s'entend, là, je pense que les maladies qui ont rapport à ces choses-là, ce n'est pas des maladies qui arrivent en deux secondes, tu sais, c'est de l'accumulation, c'est le corps qui s'acidifie au fil des années, tu sais. Puis tu sais, ce qui est vraiment intéressant, puis ça, c'est mon côté plus ostéo, là, c'est que ce que tu viens de nommer le cycle, tu sais, que ça pluie sur les légumes, les légumes sont remplis d'eau, notre corps est rempli d'eau, fait que les pesticides ont un impact aussi sur notre eau, bien, sur notre corps, excuse-moi. Ce que ça fait, c'est que, des fois, ça va faire des maladies, tu sais, peut-être à long terme, mais ce que ça fait, c'est que ça donne un terrain favorable à ce que d'autres choses se développent, tu sais. Puis, tu sais, quand on fait juste regarder la nature, quand le terrain est comme un petit peu moins en santé, il est plus acide, mais c'est quoi qui va pousser des trucs qu'on ne veut pas peut-être nécessairement qui poussent sur ce terrain-là? Quand le sol est riche, puis en santé, plein de compost, bien, là, les légumes vont pousser vraiment bien, ils vont thrive. Comparé à un sol qui est acide, les légumes vont être tous chétifs, ça ne marchera pas, mais c'est la même chose dans notre corps, tu sais, on offre un terrain à qu'est-ce qu'on veut qui pousse, fait que, tu sais... Oui, puis exactement, tu sais, c'est comme, à la limite, le pire qui va arriver, c'est qu'il ne va rien pousser, puis tu imagines, c'est la même chose en nous, c'est comme si on se nourrit de cette façon-là, ou que... Puis c'est là où je trouve que c'est tellement... Pour moi, la métaphore, elle est parfaite, je veux dire, on prend de plus en plus conscience de qu'est-ce qu'on met dans notre corps, puis pourquoi ça n'aurait pas le même impact qu'est-ce qu'on met sur notre corps? Je veux dire, la peau, c'est le plus gros organe de notre corps, puis c'est l'organe qui gère tout ce qui rentre, puis qui sort du corps. Oui. Je veux dire, pas juste la transpiration qui sort, je veux dire, il y a des toxines qui sortent, il y a... Il y a de l'absorption qui se fait aussi. Il y a de l'absorption qui se fait, puis on met sur notre corps, on porte des vêtements, en fait, on est en contact avec du tissu 24 heures sur 24, en moins d'être nudiste quand on est réveillé le matin, puis le jour, le jour. Mais je veux dire, tout le monde que je connais dort sur des draps, puis les draps, bien, si c'est des draps en coton, puis que ce n'est pas du coton bio, bien, on parle de pesticides. Si c'est des draps en polyester ou en d'autres poly machins chouettes, bien, c'est du plastique. Oui. Si c'est... Puis on reparlera d'autres fibres naturelles qui ne sont pas si naturelles, là. Oui, oui, oui. Mais, oui, c'est comme... On est toujours en contact avec du tissu, puis je pense qu'il est temps qu'on réalise à quel point ce tissu-là, si on ne fait pas attention à sa provenance, il n'est pas bon pour la santé. Simplement, il n'est pas bon pour la santé. Je veux dire, je ne vais pas m'enrouler de saran wrap pour faire ma journée. Pourquoi je mettrais des vêtements en polyester, puis en acrylique, puis en... Ça ne fait aucun sens, tu sais, je pense. C'est totalement convaincu, tu sais, puis je te laisse continuer. Je trouve que c'est parfait, tu sais, tu as mis les bases du coton, comme le coton normal, tu sais, qui va être cultivé avec plein de pesticides. Je ne sais pas si tu voulais continuer là-dessus, parce que je t'ai comme coupé par rapport aux pesticides. Bien, je pense que c'était nécessaire aussi de faire cette base-là, puis pour continuer justement dans ce qu'on disait sur le coton, tu sais. Bon, le coton EGM, on a parlé un petit peu de l'impact sur l'environnement très, très brièvement, parce qu'évidemment, ça, ça se ramasse dans l'eau, puis là-dedans, on n'a même pas encore parlé des teintures, mais tu sais, mettons, mettons, c'est la base-base, là, tu sais. Un petit-shirt blanc, là, de coton qui n'a pas été transformé. Il n'a même pas été transformé, il a juste été cueilli. Mais de toute façon, toutes les industries de coton conventionnelles qui utilisent ce coton-là, le coton, il est beau être blanc, il va être chloré quand même, il va être soumis à... Peut-être là, j'avais une... Ah, c'est ça, le chlore. Oui, il va être soumis à 15 000 affaires différentes quand même, tu sais. Des processus de nettoyage, de... Fait que ça, c'est l'enjeu environnemental. Mais il y a un enjeu... Expliquez brièvement. On va peut-être rouvrir d'autres portes, là, mais... Oui, c'est sûr que ça... En tout cas, il y a d'autres infos qui vont sortir au fur et à mesure, mais mettons pour la base. Fait que si on met une base par rapport à l'éthique des agriculteurs, parce qu'on est encore dans la matière première, les agriculteurs qui utilisent le coton OGM, bon, déjà, ce coton-là provient des gros de ce monde qu'on connaît déjà, comme Monsanto et plein d'autres, qui est bailleuse, d'ailleurs, je pense, maintenant. Fait que, bon, les agriculteurs qui utilisent ces semences-là, bien, évidemment, c'est des semences qui sont... Je pense qu'on dit... qui sont infertiles, ou en tout cas, qui ne se reproduisent pas. Pour racheter les semences. Pour racheter les semences. Ces semences-là ne se reproduisent pas par elles-mêmes. Fait qu'il y a des gens qui ont créé un monopole sur les semences. Si jamais vous n'êtes pas à l'affût de ça, vous le savez. Puis c'est la même chose avec le coton. Puis souvent, on ne réalise pas que nos vêtements, c'est une plante. Comme nos vêtements, c'est une plante, puis il faut que ça repousse dans un sol, puis il faut l'arroser, puis il faut le cueillir. Puis c'est de l'agriculture, là, tu sais. Fait que quand on parle d'agriculture, on pense à de la bouffe, mais nos vêtements, tu sais, je veux dire, il y a le coton, mais il y a le lin, il y a... Le chanvre. Le chanvre. Bon, tu sais, il y a différentes matières qui proviennent de l'agriculture. Fait qu'il y a des agriculteurs en arrière-là. Puis ces agriculteurs-là, bien, ils ont... sont propriétaires ou non de leur terre. Ouais. Puis si on parle du cas précis, mettons, en Inde, parce que c'est un cas que je connais un peu mieux par rapport au coton, au GM. On parlera du cas du Pérou, après. Ouais, ouais. Ces gens-là ont des terres qui sont souvent pas nécessairement entièrement payées. Puis ils se font promettre depuis des décennies par des gens qui vendent ces semences de coton-là que le coton au GM va produire combien de fois plus de coton par année puis qu'ils vont pouvoir rembourser, faire plus d'argent ou, tu sais... Ouais, ouais, des promesses de... Des belles promesses, là. Financières, ouais. Fait que ces gens-là, ce qui se passe, c'est qu'ils achètent les dites semences. Donc, ils arrêtent de cultiver l'autre qui leur produisait leurs semences. Ouais. Parce qu'on s'entend-tu que si tu veux planter 15 000 plants de coton, bien, il faut que tu en produises avant du coton pour pouvoir en planter 15 000 plants, tu sais. Fait que là, bien, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent ce coton-là qui est OGM, ils plantent ça, ils se rendent compte que merde, ça va prendre des pesticides parce que ce coton-là, il n'est pas capable de se défendre par lui-même parce que son système immunitaire de la plante est affaibli parce que ça a été joué dedans, moi, génétiquement. Fait que, ah, bien, ça va prendre tel pesticide, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Il met ça là-dessus. Évidemment, là-bas, peut-être que la conscience de se protéger de ces produits-là n'est pas tout à fait là. Fait que les gens travaillent souvent en nupillé, pas de masque. Ils ont leurs petits trucs sur leur dos, là, avec le liquide. Qui chaude. Puis, ah ouais, c'est un enjeu de la santé assez important parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent juste de mettre ces produits-là sur le coton. Oui. Puis, tu sais, on le voit ici au Québec, admettons, une des places qu'on met le plus de pesticides, bien, pas peut-être le plus, mais qu'on en met, c'est dans les terrains de golf. Puis, les gens qui appliquent les pesticides aux terrains de golf sont dans un soucle, littéralement, sont protégés parce qu'il y a cet impact-là. Mais, tu sais, mets-toi dans la peau d'un cultivateur dans un pays sous-développé. Qui n'a pas ses connaissances-là. Mais, il met le truc puis il est vraiment, tu sais, il a les conséquences directes des pesticides qu'il applique lui-même pour pouvoir subvenir à ses besoins. Tu sais, c'est un gros enjeu. C'est un gros enjeu. Là, il reçoit ça dessus. Puis, si c'est pas lui qui en meurt, ces gens-là ont des enfants puis il y a un village en particulier en Inde que, évidemment, je me rappelle pas le nom, je suis désolée, mais où il y a une grosse production de coton qui se fait. Puis, il y a beaucoup d'enfants de ces agriculteurs-là qui naissent. Ils mentent. Ils mentent des membres ou ils sont handicapés ou ils sont, tu sais, puis, bon, ils sont handicapés mentaux ou handicapés physiques, là. C'est pas un hasard. Ils sont capables de reconnaître là-bas que c'est à cause de ça. Ils le savent. Oui, oui. Puis ça, c'est à cause des pesticides qu'ils mettent sur le coton. Puis là, nous, on voit ça dans un documentaire puis on trouve ça bien comme, ouh, ouh, tu sais, un peu exotique à la limite parce que, ah, tu sais, ce monde-là. Puis pourquoi on fait pas le lien que les gens qui cultivent ça? Le coton que nous sommes en a cultivé, c'est nous qui voulons le porter. Oui, oui, c'est ça. Puis il a beau avoir été lavé, ce coton-là, quand il arrive puis tu l'achètes dans le magasin, là, il est encore rempli de pesticides. Puis là, on met ça sur nous. Puis si c'est pas sur nous qu'il rentre, on va le laver, ça va s'en aller dans l'eau. Oui. Ce problème-là n'arrête jamais, tu sais. C'est comme, d'une part ou d'une autre, soit c'est nous qui est touchés directement parce qu'on le porte, soit c'est la nature qui l'est touchée puis qu'après ça, nous, on reconsomme ça par de l'eau, par des... Puis ça finit pas, tu sais. Fait que les pesticides qui sont là-bas, on les emmène ici. Non seulement ça l'a contaminé là-bas, on le contamine ici aussi, tu sais. Oui, oui. Fait que ça, c'est un enjeu humain. L'autre enjeu humain, c'est que souvent, ces gens-là n'ont pas les promesses qui leur ont été données de comme, « Ah, ça va produire beaucoup. Fait que je vais pouvoir rembourser ce que j'ai investi soit dans ma terre ou soit dans ces semences-là pour pouvoir produire plus. Fait que finalement, je m'endette puis là, je suis pas capable de passer au travers de ces dettes-là et il y a des centaines et des centaines de suicides d'agriculteurs en Inde toutes les années. Toujours. Depuis... Beaucoup d'années, mais on va dire, on va dire, depuis les derniers 20 ans, 25 ans. Oui. C'est phénoménal puis c'est vraiment crève-cœur, là, mais je pense que le plus important dans cette histoire-là puis après ça, on va passer peut-être à l'aspect plus positif, mais c'est important de mettre les bases pour comprendre pourquoi il y a des vêtements éthiques puis des vêtements poétiques, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, c'est la base. Ces gens-là, on est connecté à ces gens-là par nos vêtements, on est connecté par ces gens-là parce que c'est des humains. On peut-tu, au 21e siècle, avoir la considération pour les gens qui créent les objets qu'on porte à tous les jours? C'est incroyable, là. Je pense qu'il y a tellement d'aspects à considérer, tu sais, puis tu as bien nommé, je trouve, mais j'aime ça résumer, tu sais, mais il y a d'abord comme l'aspect humain, tu sais, qu'il y a quelqu'un qui cultive ce coton-là puis ce quelqu'un qui cultive ce coton-là, bien, est impacté par nous, notre choix qui est à l'autre bout de la ligne d'achat, on pourrait dire, là, tu sais, parce que lui, il va vendre à une compagnie qui va transformer ça, qui va vendre à une autre compagnie qui va faire des T-shirts puis là, le T-shirt va être vendu à nous, mais à la base, 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 cette personne-là, si elle a fait sa santé pour pouvoir cultiver le coton, ce n'est pas un sacrifice que nous, on fait, là, c'est un sacrifice que lui fait pour nous à quelque part, tu sais, puis là, on est allé jusqu'à voir que ça peut avoir un impact sur nous aussi physiquement, les pesticides, mais à la base, tu sais, lui, il est vraiment impacté directement, tu sais, en plus, il contamine les sols de sa région, il contamine les sols que ses enfants mangent, que sa famille vit dessus, fait que tu sais, c'est vraiment très important, tu sais, puis après ça, tu sais, on est arrêté au consommateur qui va porter le t-shirt, mais je ne sais pas si toi, ça t'arrive, de un moment donné, regarder dans ta garde-robe puis dire, hé, ce t-shirt-là, je l'ai usé à la corde, tu sais, il est fini, il est, genre, dix trous, tu sais, ça nous arrive avec, genre, deux, trois t-shirts de temps en temps, tu sais, mais c'est long utiliser un vêtement, tu sais, fait que qu'est-ce qu'on fait, mettons, quand on est tanné d'avoir ce vêtement-là parce que maintenant, ça prend genre trois, quatre, cinq mois avant qu'on soit tanné puis qu'on en achète un autre, bien souvent, on le donne, tu sais, au comptoir, genre, d'aide pour les moins, ceux qui ont moins d'argent, maintenant, on va aller donner ça aux pauvres, c'est ça, on donne ça aux pauvres, genre dans les places, comme Eva B, ils en prennent aussi beaucoup, mais tu sais, c'est le friperie ou bien les sous-sols d'église ou bien, puis tu sais, on pense avoir bonne conscience quand on fait ça parce qu'on se dit, ah, 95 % de ces vêtements-là se retrouvent dans un tas d'ordures en train de ne pas décomposer parce que ça ne se décompose pas, puis on va parler de ça aussi, si tu veux, on peut rentrer direct dans ce sujet-là. Oui, vas-y, parce que je trouve que ça conclut bien la boucle, parce qu'on l'a porté, on l'a utilisé, mais là, on est tanné, fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On le donne, mais là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, tu sais? Oui, ben oui, c'est ça, le cycle, en fait, a complètement été dénaturé, on va dire avant, si on recule, il y a plus que 25 ans, mettons, les... c'était des collections, tu sais, qui venaient à chaque saison. On connaît encore ça parce qu'ils font encore ça, mais c'est pas vrai qu'ils sortent une collection par saison. Il va chez Zara, il y a des nouveaux vêtements à toutes les semaines, tu sais, c'est constant, puis c'est ça, c'est que le fashion, c'est transformé en fast fashion en voulant toujours offrir plus de produits qui coûtent moins cher, mais pourtant, le coûtant de ces produits-là est pas moins cher, fait qu'il faut que t'en vendes plus pour faire plus de cash, il faut que t'amènes les gens qui produisent ces vêtements-là à être sous-payés complètement, fait que bon, ça, c'est tout le fast fashion. Évidemment, qu'est-ce que ça, ça génère chez les consommateurs, c'est, ah ben, il y a de la nouveauté, moi je veux de la nouveauté, tu sais, surtout si on n'est pas dans une démarche un petit peu... conservatrice. C'est autosuffisant, je ne sais pas. ou juste commencer à ouvrir les yeux sur ce que ce système-là génère pour l'humain puis pour la planète. Ouais. On rentre dans le cercle de consommation, puis là, on dit, ah ben là, je tannais mon T-shirt. Ah ben, déjà, il y a des questions à se poser. Pourquoi t'es tanné de ton T-shirt? C'est-tu parce qu'il est rendu tout délavé, tout déformé parce qu'il n'était pas de bonne qualité? C'est-tu parce que t'as acheté le dernier T-shirt avec la phrase qui était en écrit dessus, pourquoi t'es tanné? C'est quoi le choix que t'as fait au moment d'acheter ce vêtement-là qui fait que maintenant t'es tanné? Ouais. Puis ça, c'est une question que moi, je me posais puis au début, je le faisais avec des vêtements neufs quand j'étais ado. J'achetais mes vêtements neufs puis à une manée, j'étais tanné puis j'achetais d'autres vêtements neufs comme tout le monde a fait un jour dans sa vie, je pense. Après ça, je me disais, ah ben, c'est plate acheter des vêtements neufs à chaque fois puis en plus, ça coûte cher je vais faire ça avec des vêtements de friperie. Fait que là, je me sentais moins mal. À tous les quelques mois, je renouvelais mes vêtements en friperie et je me disais, c'est correct. Puis là, je continue de pousser ma réflexion, je me dis, mais quelque chose de wrong là-dedans, de fondamentalement qui ne fait pas de sens. Puis c'est quoi? Pourquoi on a toujours ce besoin de changer qu'est-ce qu'on a? C'est-tu parce qu'on n'est pas satisfait de la qualité? C'est-tu parce que ça ne nous convient pas? Puis ce que je me rends compte, c'est que quand on choisit évidemment des vêtements de qualité, pas juste pour la matière qu'ils ont, mais pour la couleur, pour la qualité de fabrication, pour l'éthique qu'il y a derrière, pour comment on se sent quand on est dedans, ces vêtements-là, on va vouloir les garder longtemps. Puis la preuve, juste quand on est prêt à payer plus cher, on le garde plus longtemps. Imagine si, pas juste parce qu'il faut le payer plus cher, mais imagine que tu le payes un peu plus cher parce que tu veux un vêtement de qualité, parce qu'il est bien fait, il est fabriqué de façon éthique, la matière est biologique. Tu ne vas pas vouloir donner ce t-shirt-là dans cinq mois. Qu'est-ce qui arrive avec ces vêtements-là qui sont, comme tu dis, troués parce que c'était un t-shirt H&M, que c'est du coton d'un tissage de pas bonne qualité qu'après 10 lavages, parce que d'ailleurs, un vêtement, c'est fait pour être lavé 10 fois. Ah oui. Dans la fast fashion. Oui. C'est fait pour toffer 10 fois. Wow. Que ce soit un vêtement ou un sous-vêtement. Oui. Puis H&M, on peut très bien le constater d'ailleurs. Oui. Ça devient mince, mince, mince. C'est incroyable. Qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est extrêmement rare de retrouver des vêtements qui sont 100 % matière naturelle. On ne parle pas de biologique, on parle juste de matière naturelle. C'est du coton, du lin, de la laine, du chanvre, les principaux qu'on connaît. C'est rare de trouver maintenant des trucs 100 % coton, 100 % lin. Fait que, qu'est-ce qui arrive quand ce n'est pas 100 %, c'est qu'au moment de tisser les fibres ensemble, ils ont rajouté soit du polyester, soit du spendex, soit de l'acrylique, soit du... En tout cas, toutes ces fibres artificielles. Oui. C'est pas... On ne peut pas défaire ça. On ne va pas détisser le coton, le T-shirt, pour séparer le coton du polyester. C'est un tout. C'est devenu un tout. Fait que quand tu mets ça aux ordures, le coton, il peut se décomposer parce que c'est une matière naturelle. Encore une fois, s'il est plein de pesticides, tu ne rends pas vraiment service à la terre. Mais là, il ne peut pas se décomposer, il est rempli de plastique. Fait qu'on fait quoi avec ça? La seule chose qu'on peut faire, c'est de le mettre aux poubelles. Puis là, en plus, on n'a pas encore une fois parlé de la teinture qu'il contient. C'est ça, oui, oui. Fait que, en fait, presque 100 % des vêtements ne sont ni recyclables ni compostables. Ils sont juste bons pour les poubelles. Oui. Puis ça, c'est un problème parce qu'on se sent pas mal parce qu'on donne nos vêtements aux pauvres ou en tout cas aux friperies. Mais ce vêtement-là, il va finir aux poubelles. À partir du moment où on l'a acheté, on est responsable du fait que ce vêtement-là va finir dans une poubelle en train de décomposer sur la terre. Fait que comment on fait pour générer des vêtements qui sont compostables, qu'on pourrait juste carrément faire un trou chez nous, mettre le vêtement-là puis on y retourne deux ans. Je sais pas combien de temps ça peut prendre le tissu avant de se décomposer complètement. Mais tu y retournes puis il n'y en a plus. Ça, c'est vraiment intéressant de se dire comme quand t'achètes quelque chose puis ça s'applique à n'importe quoi, tu te poses la question de comme qu'est-ce qui va se passer le moment que je vais l'acheter? Oui. Tu sais, t'achètes des biscuits à l'épicerie. Bien, OK. Ça, c'est du plastique. Fait que là, ça va coûter à mon pays, ma province, ça va coûter un effort pour l'amener dans une usine pour après ça le déchiqueter puis après ça le recycler puis le réutiliser. Fait que là, il y a un coût d'énergie, tu sais. Comparé à, OK, j'achète un sac de farine qui est complètement compostable, tous mes ingrédients sont comme en vrac ou au pire, compostables, je fais mes propres biscuits, la chaîne alors être là. Donc, ça coûte pas plus cher à ma société. C'est quand même du gros thinking. Quand tu dis, OK, ce T-shirt-là, je l'achète, mais qu'est-ce qui va se passer quand je le voudrais plus? Bien, je vais le donner ou je vais l'acheter ou qu'est-ce qui va se passer? Bien, je vais faire des guignées peut-être, tu sais. Il y a ce concept-là aussi qu'on oublie, là, des fois, mais dans le documentaire de True Cost of... De True Cost, je pense. De True Cost, oui. Sur Netflix, je pense, bien, il parle justement de... Quand on donne du linge aux pauvres, comme on dit depuis tantôt, bien, ce linge-là, s'il n'est pas vendu ou redonné à d'autres organismes, bien, il est souvent shippé ailleurs, tu sais. Puis, ils mettent des... Ils donnaient des exemples comme Haïti, je pense, qui est un pays comme sous-développé bien pauvre ou en tout cas, il y a eu plein de problèmes dernièrement, tu sais. Puis, genre, justement, eux, ils ont tellement de... Ils reçoivent tellement de ballots de linge qu'ils ne savent plus qu'on va faire, fait qu'ils les mettent dans les dépotoirs, mais ça, ça va, comme tu dis, les colorants, les pestides vont tous aller dans le sol puis ça va contaminer leur sol. Fait que c'est comme un cadeau en poison et ils ont trop de linge. Bien oui. Mais des sols trop pauvres, fait que là, il y a comme une genre de roue qui est comme infinie parce que... C'est clair, ça fait aucun sens. On fait shipper des T-shirts de mauvaise qualité du Bangladesh jusqu'ici, vendus à des prix de fou que quelqu'un va acheter pour le porter un mois ou une fois pour dire finalement je ne l'aime pas, je vais le donner. Ce T-shirt-là se ramasse en Haïti que les gens, personne n'en veut parce qu'il y en a juste trop, il y a trop d'offres puis c'est parce que ces sous-vêtements-là ou ces vêtements-là, ils n'ont pas les moyens de les shipper ailleurs parce qu'ils ont reçus parce qu'ils sont pauvres puis ils enterrent chez eux puis ils sont pognés avec ça. Ça ne fait aucun sens. C'est vraiment une énorme réflexion à avoir. J'adore cette réflexion-là puis ce jeu-là parce que... Puis nous, on a comme la chance, pour vrai, une énorme chance de pouvoir le faire dans ce jeu-là mental puis de réflexion. Je pense qu'il faut qu'on le fasse. Oui, parce qu'en fait, c'est qui les responsables de ça? C'est-tu vraiment... Il y a plusieurs personnes qui ont la responsabilité. D'une part, il y a la personne qui a l'entreprise. Oui. Il y a la personne qui décide de travailler pour cette entreprise-là peut-être à un certain point de vue. Oui. Mais c'est qui les mieux placés vraiment pour changer quelque chose là-dedans? C'est-tu celui qui est victime de son succès qui génère quelque chose de mauvais sur la terre? C'est-tu celui qui est tellement pogné qui est obligé d'accepter une job qu'il ne veut pas faire? Ou c'est-tu celui qui a le choix de dépenser son 20$ là ou là? Il me semble qu'on a une grosse responsabilité là-dedans. On en a une grosse. C'est sûr qu'en tant que consommateur, on a une grosse... Parce que chaque chose qu'on achète, c'est un vote. Quand on pense à ça, c'est un vote. On achète chez H&M, on achète chez Zara, mais c'est un vote qu'on dit « Hey, on veut que vous continuez à produire des vêtements. » Puis eux, c'est une entreprise, ça fait qu'ils disent « On va continuer à produire des vêtements. » C'est sûr qu'on pourrait dire « Ouais, mais là, si Zara prenait conscience puis il était équitable, ouais, mais son prix de ton T-shirt, il serait rendu à 80 au lieu de 25. » Fait qu'est-ce que t'achèterais chez Zara? C'est ça. Ou bien ils vont essayer à trouver comme H&M a fait. Ils ont des trucs en coton bio. Ouais. OK, là, le coton, il est bio, mais est-ce que c'est plus éthique? Est-ce que parce que c'est bio, c'est un tissage de bonne qualité puis qu'il va durer longtemps? Non, je garantis, j'ai fait le test parce que j'étais curieuse. Ils ne durent pas plus longtemps. Ils sont bio, mais ça donne quoi qu'il soit bio s'il faut recommencer dans cinq mois un nouveau T-shirt parce qu'il n'est plus bon? Ouais, ça l'encourage du déplacement. Ben oui. Tu sais, c'est comme, pour moi, le problème, ce n'est pas que c'est un non-sens d'acheter des trucs qui soient importés parce qu'évidemment qu'on vit dans un monde qui s'est globalisé, évidemment qu'on veut profiter des ressources qu'il y a un peu partout puis je pense que, oui, un retour au local, c'est nécessaire. Oui, un retour à acheter au moins des choses qu'on peut produire par nous-mêmes ici, c'est magnifique. Mais est-ce qu'on va vraiment s'en tenir à ça de façon réaliste? Je ne pense pas puis je pense qu'il y a des pays qui ont des matières premières à offrir qui sont intéressantes pour vrai puis c'est ce que j'ai découvert avec le Pérou, tu sais, puis si on re-loupe avec justement l'histoire de genre qu'est-ce qui m'a amenée à faire ça puis qu'est-ce qui m'a amenée à raconter un peu toute l'histoire qu'on vient de raconter. Quand je suis partie, en fait pas longtemps avant de partir au Pérou, j'étais justement dans cette démarche-là de vêtements éthiques puis je constatais qu'entre autres pour les sous-vêtements, ici c'était extrêmement difficile à trouver quoi que ce soit, tu sais. Puis s'il y en avait, bien souvent la coupe n'était pas tout à fait intéressante. Je ne sais pas pourquoi bio et design, ça ne va pas toujours ensemble. Je n'ai pas compris encore. Mais c'est le constat que j'ai fait. Fait qu'avant de quitter le Pérou, j'ai décidé, par fort conseil de mon amoureux, t'es comme, ça ne te tente pas genre de porter des matières naturelles dans tes sous-vêtements aussi, puis je n'avais pas fait le déclic. C'était comme, je comprenais de plus en plus les vêtements, les matières naturelles puis pourtant avec les sous-vêtements, on dirait que je n'avais pas cliqué. Puis j'ai, hey my God, t'as raison. J'ai tout jeté. J'ai pris tout qu'est-ce que j'avais, je l'ai foutu, ou poubelle, malheureusement. C'est ça, on n'est pas mis avec quand on l'a. Puis une semaine avant de partir, j'ai dit, OK, ça me prend des bobertes. Fait que j'ai essayé de trouver des culottes en 100% coton. Je n'ai même pas cherché bio, j'ai juste cherché 100% coton. Puis de peine et de misère, j'ai réussi à en trouver quelques-unes. Au Pérou? Non, ici. Avant de partir. OK, parfait. Fait que là, la joke, c'est que j'arrive au Pérou puis on va faire notre magasinage de légumes dans un petit marché biologique tous les samedis. Puis là, maintenant, il y a un stand qui est tout le temps dans le fond puis qui a fait mon attention. Je me dis, je vais aller voir. Bien, ils vendent des sous-vêtements puis des vêtements de coton biologique péruvien. Je suis comme, oh my God, c'est quoi la joke? Je vois ça. Évidemment, je m'en achète puis je les teste. Mais je commence à m'intéresser à ça puis je me dis, wow, OK. Puis là, je finis par aller voir cette boutique-là qui avait leur stand. Je me rends leur boutique à leur atelier boutique puis là, bien, j'ase puis j'essaie des vêtements puis finalement, repars avec mes vêtements puis je me souviens d'avoir dit à la fille, hey, ça marcherait votre affaire si vous importiez ça, si vous exportiez ça au Québec. Au Québec, en tout cas à Montréal, tu sais, il n'y a rien de demande. Puis elle me regarde, genre, ouais, mais ça prend quelqu'un pour faire ça. Puis là, je suis comme, il y a mon chum à côté puis on se regarde. Puis moi, j'ai toujours, j'ai toujours trippé sur le textile. J'ai toujours, tu sais, de tout petit, j'ai fait de la couture, je dessinais des robes, je faisais des créations avec des tissus. J'ai toujours été dans ça intuitivement. C'était comme ma passion d'enfant, tu sais. Puis j'avais mis ça de côté, tu sais, je couds une fois de temps en temps, mais comme, OK, c'est cool. Puis je ne me voyais pas faire des études là-dedans. Puis là, au moment où cette femme-là a dit ça, c'était comme, ah, OK, bien oui, why not? Why not? Oui. Puis j'ai les outils puis je veux dire, c'est drôle comment justement, puis j'aimerais ça aussi faire un mot là-dessus parce que je pense que c'est important, tu sais, quand dans notre vie, on décide de suivre qu'est-ce qui nous apporte la joie, ça nous ramène toujours des opportunités qui ont rapport à là où on a déposé notre énergie, tu sais. Oui. Fait que si moi, je dépose mon énergie dans cette thématique-là de ma vie qui m'apporte la joie, bien cette thématique-là va apporter des opportunités qui vont m'en rapporter encore. Oui. Puis c'est du donnant-donnant. Puis c'est ça que j'ai fait quand j'ai décidé de quitter l'école quand j'avais 19 ans jusqu'à ce que je me retrouve au Pérou, j'avais quoi? J'avais 23. Oui. Il y a eu 4 années extrêmement riches d'apprentissage, de développement, de plein de choses qui s'étaient faites en moi puis une des choses que j'ai faites assidûment, c'était de choisir de faire juste des choses que j'aimais. Puis je me suis dit, si je ne le fais pas là, je vais le faire quand? Oui. Je vais le faire quand je vais avoir une hypothèque ou je vais le faire quand je vais avoir cinq enfants? Je vais faire ça quand, je vais me choisir quand si je ne le fais pas maintenant. Puis c'est ça que j'ai fait puis c'est ça qui m'a emmenée à finalement aller au Pérou, à rencontrer ces gens-là, à rencontrer cette matière-là puis à finalement me rendre compte que wow, tout ce temps-là, finalement, cette passion-là que j'avais cultivée quand je suis enfant, elle me revient. Elle me revient puis c'est comme, ah, elle a comme une évidence. Ah ben oui, pourquoi pas? Puis regarde, en plus, dans les dernières années, j'avais tellement, parce que c'est ça, une partie de ma famille qui vient de l'Uruguay, j'ai grandi avec l'Espagnol, mais j'ai quand même fait le choix de décider de le parler à un moment donné. Ce n'est pas parce que je l'entendais que je le parlais. J'ai commencé à parler fin de l'adolescence. Quand j'ai rencontré Marco, on parle au quotidien, évidemment, maintenant. c'est toujours mélangé puis j'ai choisi d'amener cette culture-là dans ma vie. Ce n'est pas parce que je l'avais en le moment que c'était inné puis que ça allait être de soi. J'ai fait le choix d'aller chercher cette culture-là, de creuser là-dedans, d'aller chercher en le moment qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qui connectait avec ça puis l'Espagnol, ça l'a été. C'est un outil, maintenant, que je me sers à tous les jours qui est indispensable au travail que je fais avec les gens au Pérou parce que sinon, ça serait impossible. Ça serait littéralement impossible de faire ce projet-là si je ne parlais pas espagnol. Fait qu'il y a des choses qui se sont placées dans ma vie puis tout a convergé à ce moment-là où j'ai dit « Wow! Le bien-être, la culture de là-bas, ma passion pour le design, pour le textile, tout ça a fait un puis c'est comme « Ok, c'est bon». Puis je ne me suis pas jamais reposé la question si c'était ça ou si ce n'était pas ça. J'ai juste foncé avec ce que ça a impliqué parce qu'évidemment, il y a des embûches sur le terrain qu'il faut tasser ou apprendre à trouver les idées pour passer par-dessus. Mais ça a été depuis deux ans et demi, presque trois ans, wow, mais tellement riche comme parcours. Fait que c'est ça, de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à créer la première collection. Mais d'abord, avant, à m'intéresser à cette matière-là qui poussait au Pérou. Puis je pense que ce qui la distingue, puis là, peut-être qu'on peut plonger, je ne sais pas si c'est dans cette vaine. Oui, oui, je veux m'en aller là avec le coton bio, le coton natif. Pourquoi on prendrait ce matériau-là comme vêtement au lieu des autres, mettons? Maintenant qu'on sait pourquoi il y a une matière poétique qui existe puis de où ça vient, ce serait quoi la solution à ça? Oui, exact. Puis je trouve que le Pérou a tellement une belle solution parce que le Pérou est de plus en plus reconnu pour être un acteur important dans le milieu de la mode éthique. OK. Puis d'entrée de jeu, je veux le dire parce qu'il y a peu de gens qui savent ça, déjà parce qu'il y a peu de gens qui s'intéressent de façon très détaillée à la mode éthique. Il y a des pays... C'est pas parce qu'on fait affaire avec le Bangladesh ou la Chine que c'est mal, hein? Cela dit, il y a des marques éthiques qui ont des ententes éthiques avec des travailleurs qui viennent du Bangladesh ou de l'Inde ou de la Chine. Ça existe. Si t'as envie genre de juste comme nommer c'est quoi éthique pour toi, ça veut dire quoi? Puis c'est parce que, tu sais, moi je pourrais dire ah bien comment ça mon T-shirt n'est pas éthique? C'est quoi? Bien, OK, parfait. Donc, qu'est-ce qui est poétique? On va pas commencer par là. Qu'est-ce qui serait pas éthique? Ce serait de faire travailler, on va parler de, mettons, la catastrophe qu'il y a eu au Rana Plaza en 2000... Des années 2000, je m'en rappelle plus l'année. Des centaines, si c'est pas un millier de morts. C'est une usine de fabrication de vêtements pour toutes les grandes marques que nous connaissons que j'ai pas envie de nommer parce que c'est trop long puis qu'on les connaît toutes, mais c'est Nike et compagnie, on va dire. H&M en fait partie. Fait qu'il y a un gros building de huit étages de béton dans lequel il y a des milliers de travailleurs qui sont là tous les jours qui ont pris conscience qu'il y avait des craques dans le building. Déjà là, c'est ces gens-là puis j'allais dire enfants parce que oui, il y a des enfants qui travaillent aussi, gagnent, dans le meilleur des cas, deux piastres par jour. Puis là-dedans, ils travaillent douze heures par jour. Puis là-dedans, il y a pas de ventilation dans les lieux où ils travaillent. Ils sont en manipulation constante, évidemment, de matières polluées et plein de pesticides sans masque. Fait qu'ils sont... Sans gâme. Ouais, puis toujours en train de respirer des toxines. Des toxines, ils coupent le tissu, il y a de la poussière. Bon, OK. Pas de ventilation, il fait extrêmement chaud, ils n'ont pas de maman pour manger. Ils sont obligés d'emmener leurs enfants avec eux, leur bébé naissant. Ils sont couchés à terre sur des serviettes parce que, tu veux qu'ils émettent tout, là, ils vont payer une gardienne en recevant deux pièces par jour, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Fait que... Puis bon, ben là, justement, dans ce cas-là, qu'ils avaient remarqué qu'il y avait des cracks dans le building, puis on disait au propriétaire, « Hé, ça marche pas, là, on va pas rentrer travailler, là, ça va s'effondrer, cette affaire-là. Non, 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 il faut rentrer travailler parce qu'il faut faire des T-shirts pour X machin, tu sais. Ouais. Puis, ben, ça s'est effondré. Ça s'est effondré sur tous les travailleurs qui étaient là, tu sais, puis il y a des centaines de personnes qui sont mortes, poignées en dessous des blocs de béton. Ouais. Ça fait aucun sens, tu sais. Puis qui permet ça? Ben, c'est toute la chaîne, tu sais, c'est pas juste un plus qu'un autre. Oui, il y a le propriétaire de l'usine qui veut que ça soit fait parce qu'il veut que ça soit fait parce qu'il veut être payé, parce que celui à l'horaire il met la pression pour avoir, tu sais, ça s'arrête où? Mais ça, c'est les enjeux. Puis c'est pas, le pas éthique, c'est pas une affaire « Ah, mais il y a pas de pause du nez. » C'est pas ça, c'est global, tu sais, c'est une chose qui est très difficile à définir puis je pense que c'est pour ça que c'est dur de parler de ça parce que ça implique beaucoup de choses, tu sais, mais c'est le bien-être des humains. Puis pour moi, l'éthique, c'est est-ce que moi, est-ce que moi, je me mettrais dans cette situation-là de travail, pour produire cette affaire-là que j'ai achetée, est-ce que j'aurais été gain de la faire? Puis quelqu'un qui est, tu sais, oui, c'est les conditions de travail, mais c'est l'environnement de travail, c'est les matières qui travaillent, c'est évidemment, c'est la paix, c'est tout ce qui vient avec ça en fait. Ouais, ouais, ouais. Fait que... Ouais, c'est beaucoup comme est-ce que l'humain est considéré à travers toute la chaîne. Exact, exact. Dans toutes les parties du travail, si on prend ça pour acquis, parce que... quand t'as fait trois heures de job d'une pause de 15 minutes, quand t'essayes pieds en plus, nous, on est complètement ailleurs, on n'a pas conscience qu'il y a des gens qui sont dans des... Ou on le sait, mais c'est comme si... comme si on part pour aller aux toilettes, puis t'es... Ouais, ouais. Il y a plein de choses vraiment... On est déconnectés de tout ça. T'sais, nous aussi, on a des pauvres cigarettes, puis eux, là-bas, ils peuvent pas manger, puis t'sais, je veux dire, on vit pas sa même réalité du tout, là. Puis la responsabilité appartient à toute la chaîne, t'sais, puis c'est ça qu'on fait souvent, c'est qu'on se déresponsabilise, t'sais, ah, ben, c'est pas moi qui... C'est pas de ma faute si, genre, il est pas payé, genre, puis il travaille dans un building qui va s'écraser. C'est pas... C'est pas de mon... C'est pas ma faute, c'est pas moi qui a décidé, mais genre, c'est là le... L'union, selon moi, t'sais, de l'humain, t'sais, puis là, on est un, t'sais, puis genre, on est facile à dire je suis Charlie, puis je suis... Non, 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 pour soutenir d'autres mondes, mais attends un peu, là, pourquoi on arrête notre cercle de je suis un à une certaine portion de l'humanité, puis pas à tout, t'sais, fait qu'on peut tout le temps comme le grandir, ce cercle-là, t'sais, puis je pense que c'est en prenant une part de responsabilité, puis notre part de responsabilité, c'est les choix qu'on fait à chaque jour, là, t'sais. On n'est pas obligé d'aller là-bas, genre, pour construire un édifice qui fait du sens, mais genre, on peut, genre, arrêter d'acheter. C'est ça. Puis c'est sûr que ça va débalancer le système pendant un certain temps, puis ils vont vivre une crise là-bas, t'sais. Mais, genre, toutes les crises nous amènent dans quelque chose de mieux, t'sais. Ou en tout cas, il faut viser quelque chose de mieux après, là, t'sais. Ben oui, je veux dire, s'il y a un enjeu quelque part, c'est comme le corps, t'sais, je pense pas que la maladie est mal en elle-même. La maladie, c'est le symptôme que le corps essaie de guérir quelque chose, t'sais. Fait que s'il arrive à aller au-delà de ça, mais il guérit, t'sais. Je pense que la planète est dans cet état-là en ce moment-là. Il y a des symptômes qui explosent de partout. Puis, en effet, bien, c'est comme, il va falloir aller au-delà de ça pour que la planète puisse guérir de ça, t'sais. Ouais, ouais, ouais. Rapproche ton micro, mais plus, ça va t'aider. Ouais, comme ça, c'est bon. Ah, right. Je pense qu'il tombe. Ouais, ça, c'est bon. Fait que, voilà, t'sais. Fait que là, si on retourne sur le Pérou, plus particulièrement, je trouve qu'ils ont vraiment un beau modèle. Évidemment, ils font aussi la culture de coton blanc conventionnel, mais au Pérou, et cette loi est chou, fait que ça vous tente d'aller signer une pétition, là, en 2021, la loi qui empêche le Pérou d'utiliser des semences OGM, elle termine. J'espère qu'ils vont la remettre parce que c'est un des seuls pays qui a ça, puis c'est magnifique parce que ça préserve beaucoup, beaucoup la biodiversité des plantes, des trucs qu'on compte, t'sais, des aliments, mais aussi, justement, du coton, puis des choses comme ça. Donc, voilà, t'sais, oui, ils ont une façon plus conventionnelle de faire pousser le coton aussi, puis je suis pas en train de dire que cette partie-là est bien parce que j'en pense la même chose que ce que l'Inde fait ou que d'autres font. Par contre, ils ont une petite production qui représente une petite production, on s'entend, mais mon Dieu que le modèle est beau. Puis ce modèle-là, c'est des agriculteurs qui sont propriétaires de leur champ. c'est des agriculteurs qui... Il y a un homme en particulier qui s'est rendu au Pérou, puis je prends le temps de raconter son histoire brièvement. C'est un homme qui était en train de faire un doctorat en archéologie, puis il s'est rendu au Pérou pour faire son doctorat. Puis quand il s'est rendu sur place, on parle des années 70, quand il s'est rendu sur un des sites, il y a quelqu'un qui l'aborde puis qui dit « Hey, t'as-tu vu telle affaire? C'est des restes de... » Je sais plus trop, un tissage qui avait été fait en coton. Puis il dit « Ah, c'est drôle! Quelles teintures qu'ils ont utilisées donc pour que ça reste après des milliers d'années comme ça? » Mais il dit « Ben non, c'est pas des teintures, c'est le coton des Inca! » « De quoi le coton des Inca? » Tu sais, comme ici, je veux dire, moi, j'avais jamais entendu parler qu'il y avait un coton qui pouvait pousser d'une autre couleur que blanc, de quoi le coton des Inca? Il dit « Ben oui, l'algo natif! » « Le coton natif! » « Ah, OK, mais c'est quoi? » « C'est comme... » Puis le gars, il a tellement halluciné, il a changé sa thèse de doctorat complètement puis il a décidé d'aller complètement vers... Non, vas-y, je t'écoute. Parfait. Il a décidé d'aller complètement vers le coton natif. étudier cette matière-là, il a décidé d'aller... Je vais te laisser, je pense que je vais recommencer ma phrase. Voilà. « A lot better! » « Oui, vraiment mieux! » « Oui, tiens, je vais faire ça. » « T'es une pause intermittente. » « Yeah! » « Yeah! » « Parce qu'il était sur le bord de tomber ton micro, donc là, je vais te dire qu'on s'en va voir une catastrophe. » « J'étais un peu trop concentrée, mais je voyais bien. Je me suis dit « Voyons, je vais te la replacer. » « Oui, tu la replacer puis ça ne marchait pas. » « Ça ne marchait pas. » Bon, fait que je recommence ma phrase. L'archéologue était... L'archéologue a décidé de changer sa thèse pour se consacrer entièrement au coton natif. Fait que, il a commencé à faire des recherches d'où ça vient, puis comment ça pousse, puis c'est quoi l'histoire de cette affaire-là. Il a réussi à retrouver les semences de ça parce qu'il y avait des gens qui en cultivaient encore dans des parties un peu isolées au Pérou. Évidemment, c'était des tissages tout faits à la main, filés à la main, tout est à la main. Puis lui, il s'est dit « Hey, mais ça serait tellement le fun de rendre ce tissu-là accessible de manière commerciale, avec une qualité de tissu commerciale. » Fait qu'il a commencé à approcher différentes communautés, puis lui, il s'est retourné, il s'est tourné en fait vers une communauté en particulier dans l'Amazonie qui fait la production du coton natif, qui est une variété particulière de coton parce qu'on s'entend que le coton, ça pousse toujours dans le désert. C'est une variété particulière de coton qui, plutôt que la fleur de coton pousse vers le haut, elle pousse vers le bas. Fait que les fleurs qui sont comme, les feuilles qui sont comme en dessous, bien, ils se retrouvent à être par-dessus puis ça fait un parapluie puis ça empêche l'eau de couler dedans. C'est-tu bien fait de la nature? Fait que c'est un coton qui arrive à pousser en Amazonie, en pleine humidité de la jungle. Il a abordé ces gens-là puis il leur a proposé plutôt que de faire de la culture, de la coca qui est assez répandue là-bas puis qui met les communautés dans des dangers vraiment pas intéressants. Il dit, si vous voulez, on fait quelque chose ensemble puis je vous emmène des premières semences pour qu'on puisse commencer puis go, t'sais, on fait de la production de coton natif biologique. Fait que ces gens-là ont commencé à se dédier à la production de coton natif biologique puis parallèlement, ils ont fait la même chose avec le coton Pima. Oui. P-I-M-A, non comprendre Pima. Coton Pima. C'est pas du Pima. C'est du Pima. Ce coton-là, ce qu'il distingue, en fait, celui-là, il pousse blanc, mais c'est crème, on va dire, c'est pas blanc cassé non plus. Puis ce qu'il distingue particulièrement, c'est la longueur des fibres. Fait que quand on dit des longues fibres de coton, ça change quoi? Ça change l'élasticité naturelle du tissu. OK. Fait que plus tes fibres sont longues, plus ton tissu est naturellement extensible puis en fait, c'est le confort qui vient avec. Les fibres, ils sont extrêmement douces. En fait, son deuxième nom, c'est la soie des Andes. Ça, ça pose dans les Andes. Ouais. Fait que c'est vraiment une matière luxueuse qui est utilisée quand même par plusieurs compagnies. Le coton Pima, c'est quand même beaucoup plus connu. Donc voilà, quand même matière assez luxueuse qui a aussi décidé de faire en bio. Fait qu'il a abordé des communautés, il a créé un réseau d'agriculteurs qui sont propriétaires de leur champ, qui ont une même méthode de travail pour arriver à cultiver la même qualité de coton puis lui, il achète cette production-là de coton puis il la tisse mais avec un tissage de qualité commerciale pour que ça puisse être vendu pour faire des tissus, des vêtements, pardon, par des marques. Je veux dire, c'est le fun, l'artisanat, je suis 100% pour l'artisanat, mais on ne va jamais arriver à faire des sous-vêtements pour des milliers de personnes si c'est la petite madame qui fèle son coton puis de toute façon, ta bobette, elle va être un petit peu des mailles un petit peu grosses, je pense. Oui, c'est ça, c'est ça. Fait que... C'est pas mauvais, genre... On parle d'une qualité de tissu, d'une qualité de tissage, à quel point les fibres sont serrées entre elles, l'élasticité, je veux dire, il n'y a rien de mal là-dedans, c'est juste deux choses. Ça permet une qualité justement, une précision aussi dans le design parce qu'à un moment donné, ça prend une précision quand tu travailles avec des tissus qui sont très artisanaux, c'est difficile d'être précis. Puis justement, comme l'Omara, mon entreprise, fait uniquement dans le sous-vêtement pour le moment, bien, le sweat mark, c'est des designs extrêmement précis au vide de pouce, tu sais, il faut que ton tissu réponde à ça, là, tu sais. Fait que voilà, fait que moi, dans mon voyage au Pérou, c'est ça que j'ai découvert, le coton natif, je me dis, wow, ces couleurs-là sont tellement hallucinantes pour réaliser que c'était les couleurs que le coton pousse comme ça, tu sais, c'est pas un champ de coton blanc, c'est un champ de coton, d'ailleurs, c'est un petit arbuste, le coton natif, c'est pas juste au sol, puis c'est des boules de coton verre avocat, c'est des verres avocats, c'est des verres avocats, il y a des marrons, il y a des, il appelle ça ruris, ça qui est un peu rougeâtre, à l'époque, il y a à peu près 12-13 couleurs initialement, là, que les incurs utilisaient, puis il y en a qui vont jusqu'à du jaune, puis il y a du lila, là, ces couleurs-là ont été perdues aujourd'hui, puis je sais pas, en tout cas, si on réussit à garder des semences de tout ça, c'est comme en très faible production, puis il n'arrive pas à faire des trucs commerciaux avec ça encore, mais voilà, fait que ça, c'est l'histoire, coton natif, des agriculteurs qui sont propriétaires de leur champ, un tissu qui est, donc, la fibre est certifiée GOTS, ça, c'est important qu'on en parle parce que le GOTS, c'est une certification particulièrement pour le textile, OK, Global Organization Textile, oh my God, je me souviens plus, c'est quoi ça, vous irez voir, G-O-T-S, puis ça, c'est une certification extrêmement importante qui dit que ton coton est bio et éthique, OK, mais quand ton coton, quand tu choisis une marque puis que c'est certifié GOTS, t'es entre bas de main, ça se passe bien, le coton que j'utilise puis le coton biologique qui est produit au Pérou, c'est du coton qui est certifié GOTS, puis bio par USDA aussi, donc les certifications sont importantes quand on achète parce que c'est le gage de qualité, parce que tous les pays ont des façons différentes de faire le bio, puis c'est la seule chose, tu sais, le Global Organization, c'est vraiment quelque chose qui existe au travers le monde, puis qui met des normes, précises, peu importe t'es où dans le monde, si tu respectes pas ça, tu fais pas partie de la game, tu sais. Ouais, ouais. Fait que c'est ça, c'est ça le coton que j'utilise, c'est ce coton-là que je suis fière d'utiliser tellement parce que la teinture, puis là, je veux qu'on en parle un peu, mais la teinture, c'est vraiment quelque chose de nocif pour nous puis pour la planète parce que ce qui est utilisé là-dedans, c'est des pigments toxiques, c'est hyper toxique, puis une des choses qu'on retrouve là-dedans, c'est des métaux lourds, entre autres, OK? C'est vraiment, puis je veux dire, ça pollue des milliers, des milliers, des milliers de litres d'eau. Ouais. Mais la teinture, c'est un enjeu, tu sais, puis j'écoute, voilà, je ne sais pas comment en plus en parler encore dans le sens où j'arrive. C'est dur à en parler plus, tu sais, parce que c'est comme, c'est connu les chiffres, tu sais, que ça va genre endommager des nappes phréatiques, tu sais, si tu laisses se décomposer dans le sol, puis ça va finir là un moment donné, c'est sûr. C'est connu que la peau, c'est super absorbant, tu sais, c'est pas pour rien, mais une crème, met des trucs, tant qu'il y a un petit corps gras, genre, ça va passer à travers ta peau, l'oxygène, il y a une partie qui peut passer, il y a plein de, tu sais, l'herbe à puce, c'est des petites molécules de trucs qui vont passer à travers ta peau puis qui vont donner une réaction cutanée, fait que, tu sais, il y a des affaires. C'est ça. Regarde, un bon exemple qui me vient là, au secondaire, je me souviens avec nos amis, tu sais, on a nos jeans bleus à la mode, super serrés, là. Ouais. La peau, là, tu sais, après ça, on joue au volleyball, fait que l'on changeait puis on était en cuisseur, la peau des cuisses était bleue. Ouais, ouais. Je me souviens, c'est comme ça, tachait la peau. Ouais. Puis là, on trouve ça normal, c'est pas normal. La teinture que tu utilises en particulier pour les jeans, c'est une des plus toxiques qu'il n'y a pas. Ouais. Fait que, tu sais, bon, la teinture, il y a des teintures naturelles qui existent, oui, ça existe, puis il y en a de toutes les couleurs puis vous ferez vos recherches si ça vous tente d'aller vers des vêtements avec des teintures naturelles sans métaux lourds, ça existe. Il y a aussi les teintures faites à partir de résidus organiques. Fait que, il y a des gens qui font de la teinture à partir de pleurs d'oignons, à partir de plantes, à partir de... Plein d'affaires. Évidemment, c'est des teintures qui sont un petit peu moins résistantes au lavage. Puis, après ça, il y a différents styles si ça dépend du style qu'on veut, avec des fleurs. mais je t'avoue que je trouve des super belles alternatives créatives, mais j'ai vraiment un faible pour le coton natif dans le sens où je pense que ces couleurs-là, c'est des couleurs qui font du bien à porter. Tu sais, c'est des couleurs pâles, c'est des couleurs apaisantes, c'est des couleurs qui nous rapprochent de la terre. Pour moi, ça fait du sens de porter ça. Puis en plus, c'est une étape de fabrication de moins, c'est une étape... Pas de coloration. Pas de coloration. Fait que, je veux dire, il n'y a pas... non seulement ça finit par un produit qui coûte un peu moins cher dans le sens où il y a une étape de moins à faire, fait que ça peut se refléter dans le prix du produit, mais tu sais, c'est surtout... C'est ça, tu sais, une étape de moins, en fait, là. Oui, oui. Puis chaque étape de moins, c'est de l'énergie de moins, c'est de l'énergie qu'on peut réinvestir ailleurs, c'est du temps qu'on peut réinvestir ailleurs, fait que je suis super d'accord avec ça. Oui. Mais j'aimerais ça, peut-être, ça dévie un peu, mais tu sais, le polyester recyclé, tu en as un petit peu parlé tantôt. Moi, mettons, dans les vêtements que j'achète, il y a des compagnies comme Prana, il y a des compagnies comme Patagonia, Frank & Oak, gens qui... En tout cas, ils montent quand même un visage éthique, tu sais, puis entre autres, ils utilisent du polyester recyclé, tu sais, puis je ne sais pas si c'est quoi ton opinion par rapport à ça, mais en gros, je pense que, si je ne me trompe pas, c'est des bouteilles de plastique qui sont recyclées, qui sont remises en fibre puis on utilise ça pour faire des vêtements. Oui. Fait que si on parle du plastique, ce n'est pas tendance dans le sens que, on le sait, là, si tu as de la bouffe dans un ziploc ou dans un plat en plastique, il y a des particules qu'on appelle des perturbateurs endocriniens qui peuvent passer. Fait que c'est sûrement la même chose avec le polyester recyclé, sauf que je me dis comme, OK, mais on a quand même un problème avec le plastique en ce moment, tu sais, puis si on peut l'utiliser, pour faire de quoi d'autre avec, genre, je me dis autant le faire. Je comprends la démarche puis la réflexion de ces compagnies-là parce qu'on est rendu à un point dans le vêtement technique, surtout. Si ce n'est pas un vêtement technique, personnellement, je ne vois pas l'utilité de mettre un polyester ou une matière artificielle. Je comprends que les vêtements techniques de sport sont de plus en plus, justement, techniques, dans le sens, si tu veux que ça performe, ce vêtement-là, puis on utilise des fibres artificielles, tu sais, pour ça. Fait que je comprends la démarche puis si ça peut permettre d'utiliser une partie du plastique, de le récupérer, je ne suis pas contre l'idée, tu sais, puis je veux dire, j'achète, j'aime bien la marque Icebreaker en laine de Mérino, tu sais, qui c'est une marque de vêtements de sport, entre autres. Oui, ils utilisent des fibres artificielles, sauf que souvent les fibres artificielles sont à l'extérieur, dans la couche extérieure. Mettons mon manteau, bien, l'intérieur, c'est du 100% laine puis l'extérieur, c'est du polyester. Est-ce que je suis 100% pour ça? Non, parce que je me retrouve avec le même problème parce que le moment où je vais vouloir faire quelque chose avec mon manteau, il est du plastique. Oui, mais au moins au niveau de la santé, ce que je porte sur moi, ce qui touche à ta peau, touche à ma peau, c'est naturel. Fait que le compromis, je le trouve intéressant, mais je ne pense pas que c'est une solution à long terme parce qu'on se retrouve encore avec le même problème puis parce que ce qu'on veut à la base, c'est de diminuer notre consommation de plastique, de diminuer notre production de plastique. Oui, qui est à base de pétrole, qui est une matière finie. C'est comme, on peut-tu pas ça, d'autres choses, c'est plus. Il y en a, je veux dire, d'autres façons de faire, d'autres fibres. On commence à découvrir à peine le potentiel de certaines fibres. Au Québec, il y a une couple d'années. Le chanvre, au Québec, il y a une couple d'années, il voulait faire des prototypes de manteaux d'hiver avec la mousse qui pousse dans la slépiade. C'est cool, c'est comme, il y en a plein des choses qui peuvent se faire. Ils se sont butés à une production, je pense, qui ne produit pas un matériel constant d'une qualité, genre, nécessaire. Ça fait que, oui, j'ai un ami qui s'est beaucoup intéressé à ça. C'est ça, je veux dire, bon, c'est sûr que ça prend une investigation puis c'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Oui, je vais checker pour voir mon chanvre dans quoi... Ah non, je pense que... C'est de l'autre banque pour moi, 55 % chanvre puis 45 % coton, mais je pense que le coton, il est bio parce que c'est Frank & Oak, mais... Mais oui, je me demandais s'il y avait 18 polyester dedans. mais c'est ça, moi, je pense que, tu sais, moi, je trouve ça juste triste quand je vois un vêtement qui a 95 % coton puis 5 %... Spendex ou... Spendex ou élastane ou polyester. C'est comme, pourquoi? OK, je comprends pourquoi, là, puis la majorité des sous-vêtements ont ces matières-là dedans. Pourquoi? Parce qu'on veut que ça colle à la peau vraiment parfaitement puis... Mais pour vrai, puis, tu sais, moi, mes sous-vêtements que je fais, là, c'est du 100 % coton. Puis je me souviens, mon fournisseur était comme, tu sais, peut-être que ce serait plus facile si tu travaillais. Je dis, non, je veux 100 % coton. Je veux, là, que la personne prenne... On s'entend, mais il y a un enjeu avec les élastiques, parce qu'on ne peut pas faire une culotte sans élastique puis je n'ai pas encore trouvé le moyen d'avoir des élastiques. Oui, oui. Mais maintenant, la personne, elle prend la culotte puis elle coupe l'élastique, elle met direct au compost. Oui, Sa culotte, elle s'en va direct au compost. Oui. Ce n'est même pas une question, c'est bio, c'est naturel, ça s'en va au compost. Pourquoi on met 5 % de spandex? Ça nous empêche de faire ça avec nos vêtements. Je veux dire, c'est 5 % qui nous séparent du compost versus la poubelle. C'est triste, là. Oui, oui, c'est fou. Fait que, oui, tu sais, puis en plus, bon, mais ces matières-là sont en contact avec la peau. Tu disais, tu sais, dans un sac de plastique, qu'est-ce qu'on garde dans un sac de plastique? Ça garde l'humidité aussi. Oui, Fait que si on fait lien avec les sous-vêtements, il y a beaucoup de femmes qui ont des enjeux d'infection à le vœu, machinite, genre infection éminente. je te cherchais. Puis tout ça, je ne dis pas que c'est pour une seule et même cause, mais c'est sûr que si tu gardes l'humidité parce que ta culotte est en lycra puis que l'humidité que tes parties intimes produisent naturellement reste là puis ne respire pas, c'est sûr qu'à un moment donné il va se passer une infection ou un champignon comme le climat idéal pour la reproduction des bactéries. Il y a des pays où ils n'ont pas le droit de faire des culottes avec un gousset qui est autre chose que du coton. Tu n'as pas le droit. Ça fait partie des normes de fabrication. Ici, on achète des bobettes 100% lycra, je veux dire, ça ne se peut pas. On vit vraiment décalé de notre corps. Les sous-vêtements, c'est ce qui est le plus proche de notre corps, c'est ce qui est le plus en contact avec nos parties intimes puis ces parties-là sont directement liées pour les femmes, entre autres, à la reproduction aux hommes aussi, je pense aussi au sein. C'est directement lié à la reproduction. Les gens se demandent pourquoi il y a de plus en plus de personnes qui sont infertiles. On passe presque 24 heures par jour avec des sous-vêtements toxiques sur nous. Puis ça, c'est les pesticides, c'est les teintures, c'est les métaux lourds, c'est comme tout qu'est-ce qui a rapport à ça. On porte ça, on l'absorbe puis pour une femme, en plus, nos parties intimes sont vers l'intérieur, ça absorbe encore plus. C'est comme tout ça, pour moi, c'est comme un plus un égal d'eux, c'est sûr que ça a le rapport. Je ne suis pas en train de dire que tous les cas d'infertilité ont rapport à ça, mais on s'entend que ça n'aide pas. C'est ça, c'est ça. Là-dessus, on salue un de mes amis Fuso qui a trouvé la solution, il ne porte juste pas de sous-vêtements. Salut Fuso! Moi, j'ai une amie comme ça aussi. Je suis comme moi, c'est tough! C'est quand même pas évidemment, on laisse ce sujet de côté, mais mettons, quelqu'un qui veut débuter son chemin vers changer de linge, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu dis intéresse-toi aux matériaux puis lis un peu sur les entreprises parce que c'est un peu comme quand tu t'intéresses à l'alimentation puis tu commences à lire tous les Nutrition Facts puis tu es comme « Oh my God, il y a tout ça dans mon biscuit. » Si on vient aux biscuits tantôt, tu es comme pourtant d'habitude c'est de la farine, du lait, du lait végétal. C'est vraiment pas grand-chose, un peu de sucre d'un titre. À la limite, même si... Sirop d'érable ou miel. Il y a plein de sucre naturel qu'on peut utiliser mais bref. C'est la même chose. C'est exactement ce que tu dis. Pour moi, une des premières étapes c'est qu'on regarde les ingrédients de ce qu'on mange puis d'habitude quelqu'un qui est intéressé à regarder les ingrédients de ce qu'il mange il va probablement être intéressé à regarder les ingrédients de ce qu'il porte. Les ingrédients sont obligés d'être écrits. C'est la loi. La loi de l'étiquetage oblige tout le monde à écrire. C'est ça qu'il y a dans ton vêtement. Est-ce que c'est un bémol, je t'interromps vraiment rapidement, pour la teinture puis la coloration? Parce que... Mettons, j'ai checké mon étiquette tantôt. Là, j'ai juste vu 55 % chambre, 45 % coton, mais il n'y a pas la liste d'ingrédients de la teinture, de la couleur. Parce que... Ça ne fait pas partie de la loi. C'est ça. C'est pas obligé. Dès qu'il y a une couleur, il y a de la teinture. Oui, à moins que tu as affaire à une couleur qui vient d'une teinture naturelle, puis quand je dis naturelle, on va dire organique, qui vient d'un aliment, d'une fleur. C'est tough, là, ça? Ou que c'est du coton natif. Je ne vois pas d'autres solutions. Dès qu'il y a de la couleur, je veux dire, celui-là, ce n'est pas du coton natif, il est beige, mais il a été teint. Bien, c'est une marque éthique canadienne. Je me dis, bon, OK, on fait comme on peut dire. C'est le C, je ne me rappelle plus. OK, ouais, ouais. Ouais. Non, je ne me souviens plus, j'ai comme le nom sur la langue, mais ça ne me vient pas. Fait que, ouais, tu ne peux pas checker la teinture, mais sinon, tu checkes toute la liste d'ingrédients. Tu ne peux pas checker la teinture, mais tu checkes les ingrédients, moins des matières. Déjà, ça me fait en dire un peu. Si c'est du coton, 100% coton, bon, tu n'as pas de plastique, puis au moins, c'est compostable, mais tu sais, c'est compostable à quel prix? Parce que s'il n'est pas bio, il est plein de pesticides. Oui, puis il y a de la teinture. Puis il y a de la teinture, fort probablement, parce que même s'il est blanc, bien, il a été chloré, il a été bon. OK, fait que, ici, on a un enjeu, mais au moins, c'est naturel. Oui, oui, oui. Une belle matière aussi, 100% matière naturelle, c'est le lin, que j'apprécie énormément. La laine, quand elle est éthique, puis là-dessus, on peut parler de procédés rapidement, là, tu sais, la laine assurée. En fait, ça, c'est un commentaire global pour toutes les marques, parce qu'une marque qui fait les choses de façon éthique, elle va être fière de le dire, puis elle va le dire. Oui, 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 c'est sûr. Fait que méfiez-vous d'une marque qui utilise un petit peu trop d'arguments de greenwashing ou qui ne dit rien du tout, puis par greenwashing, j'entends, il y a plein de façons de le faire dans l'alimentation, souvent, genre, ton packaging est vert, puis ça dit naturel dessus, puis quand tu dis les ingrédients, il y a 35 conservateurs, puis tu sais. Produit santé. C'est ça. Ça ne veut rien dire, là. Tu sais, pour qu'on sois sur la même longueur d'onde, le mot organique ne veut rien dire. Fait que si vous voyez coton organique, ça ne veut rien dire, coton organique. Le bambou biologique, il faut comprendre c'est quoi, OK? Il y a deux sortes de bambou. Tu as le bambou qui est de la fibre de bambou qui va ressembler à du lin parce que c'est des fibres qui ont été mises ensemble. Ce n'est pas du tout le bambou qui nous est vendu par les temps qui courent. Puis quand on dit bambou, ça veut dire qu'on est allé chercher la cellulose de l'arbre, qu'on l'a transformé, qu'on l'a mis dans un bain de produits chimiques pour que ça se transforme en quelque chose de visqueux, d'où le vrai mot qui devrait être viscose de bambou ou viscose de d'autres choses. Puis ça, c'est la bonne façon de l'écrire. Juste bambou, ce n'est pas la bonne façon de l'écrire. C'est viscose de bambou parce que ça devient visqueux. Puis après, on prend cette viscose-là, on la met dans un autre bain de produits chimiques puis là, de par magie, ça se fait des filaments. Puis c'est ça qu'on tisse. On n'est pas... Ton bambou, il avait beau être bio, tant mieux pour la forêt qui l'a peut-être poussé. Mais je m'excuse, ton vêtement, il n'est pas bio. Wow! Ça, c'est quelque chose. Oui! Parce que bambou, on le voit partout. Il y a des boxeurs en bambou. Tout le monde charpotte sur le bambou. Je m'excuse, mais ce n'est pas une matière éthique, ce n'est pas une matière naturelle, le bambou. Ce n'est pas du bambou, c'est de la viscose. Puis la viscose, ça peut être fait à partir de n'importe quel arbre. Il y a des procédés comme ça de... Si vous voyez, Tencel ou Liocel. Ça, c'est des trademarks. Je m'excuse, je n'ai pas le mot en français. Marques de commerce. Marques de commerce. Merci. Qui sont des procédés aussi. Puis ces procédés-là sont aussi faits à partir d'arbres. Entre autres, il y en a un des... Je pense que c'est Liocel, je ne suis plus sûre, mais il y en a un qui est fait à partir d'eucalyptus. OK. Puis eux, dans leur méthode de fabrication, ils assurent qu'ils ne vont pas utiliser plus que tant d'eau, qu'ils ne vont pas utiliser plus que tel produit chimique, qu'ils vont plus... Tu sais, il y a des normes. Puis le Liocel, puis le Tencel, je pense qu'on peut considérer ça comme quelque chose de quand même éthique. Ce n'est pas 100 % naturel parce qu'il faut transformer la cellulose de l'arbre. Puis il faut quand même utiliser des arbres, il faut quand même couper des arbres. Tu sais, je veux dire, bon, c'est-tu le meilleur rapport? Je ne suis pas certaine. Mais c'est définitivement mieux que du polyester. Je pense que la première chose, c'est de s'intéresser à ce que la marque dit. Je veux dire, une marque qui le fait va être fière de le faire, va le dire, va le nommer. Si je reviens sur la laine, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une pratique qui est utilisée quand la laine n'est pas éthique. Ça s'appelle le museling. OK. Puis ça, dans le fond, c'est que les moutons, quand ils font leur laine, la laine s'accumule. Puis souvent, il y a des bébites qui vont, des insectes qui vont là-dedans puis qui font leur nid puis qui font des oeufs puis éventuellement, ça peut tuer le mouton. Ah oui. Puis pour éviter ça, je n'ai pas vraiment compris qu'est-ce que ça, c'est quoi le procédé en arrière de tout ça, mais il coupe la peau vis-à-vis les fesses du mouton, un peu en haut de la queue. Il coupe une tranche de peau puis il laisse ça à vif, ça cingue, il laisse ça à vif puis ça, ça empêche que les bébites aillent se coller sur le mouton. Ah. Fait que le mouton, lui, il est comme ça, il est... Les fesses à l'air. Ouais, les fesses à l'air, tu sais, littéralement, ils saignent, tu sais. Ouais, ouais. Horrible, en plus de comment qui... Les places qui sont poétiques pour la laine, tu sais, comment qui place le mouton pour le tort, je veux dire, par rapport, si on parle d'un animal ici, Ouais. Fait que quand vous achetez de la laine, bien assurez-vous d'acheter de la laine d'une entreprise qui ne pratique pas le musuling. Ouais. Si vous ne le savez pas, il y a des bonnes chances qu'il le fasse. Ouais, c'est ça, c'est ça. Fait que regardez les ingrédients, intéressez-vous à la marque. Ça, c'est deux gros facteurs, je pense. Puis évidemment, mais il n'y a rien qui bat la recherche, la curiosité personnelle, là, tu sais, de comme lire sur ces sujets-là, s'intéresser. Il y a de plus en plus de podcasts, de blogs, de pages Instagram, comme le fast fashion, là, c'est quelque chose qui commence à être mis à nu pas mal par beaucoup, de plus en plus de monde, tu sais. Fait que si on veut de l'information, on en trouve, puis des marques, il y en a de plus en plus qui le font, là. Ouais. Puis moi, ce que je fais, bien, à ma mesure, c'est des sous-vêtements, puis je le fais parce que j'ai vu aucune autre marque le faire. C'est des sous-vêtements 100% coton biologique sans teinture. Hum-hum. C'est ça, là, tu sais. Ouais, ouais. Puis voilà, tu sais, je pense que il est temps qu'on commence à se réveiller. Je commence avec les sous-vêtements avec ma marque parce que, pour moi, c'est fondamental qu'est-ce qu'on met sur nos parties intimes parce que ça nous touche pas juste nous, ça touche la prochaine génération. Ouais, ouais. Parce qu'on fait des enfants, n'est-ce pas, tu sais? Puis quand on fait des enfants, ben, on veut avoir un corps, un réceptacle pour cet enfant-là qui soit pas, idéalement, pas plein de toxines, qui soit pas contaminateur. Sinon, si l'enfant, il naît puis il est déjà contaminé, puis je veux dire, en Inde, on a l'exemple physique, là, les enfants, ils naissent puis ils sont carrément handicapés, tu sais. comment ça se fait qu'on fait pas le rapport entre eux qui sont dans cet état-là puis nous, à notre mesure, tu sais, on est un peu dans cet état-là, c'est juste qu'on le voit pas. Ouais, ouais. Non, c'est vraiment, comme tu dis, c'est le temps de se réveiller puis de commencer à faire des choix par rapport à ça, puis rapidement, tu sais, en plus, parce qu'on consomme des vêtements le plus qu'on pense, tu sais. Puis moi, quand je me suis mis à faire ces choix-là, je voyais comme, oh my God, OK, des fois, ça me prenait vraiment une démarche pour juste m'acheter des sous-vêtements, là, tu sais, là, tu sais, j'ai tout switché, là, tu sais, puis j'ai hâte que tu montres aussi ta collection pour l'homme de sous-vêtements, là, parce que ça aussi, ça s'en vient bientôt, la collection, justement, sur laquelle j'ai travaillé depuis janvier, qui est vraiment une collection jusqu'à ton natif, cinq modèles de culottes, un modèle de bralette puis un modèle de boxeur. OK. Donc, c'est ça qui sort. That's it. That's it. Ben, en fait, cinq modèles de culottes, chacune en trois couleurs, donc on parle de quand même quelques modèles, mais j'ai vraiment hâte. C'est en cours de fabrication, à l'heure où on se parle, ils sont en train de les faire, puis ça sort, si tu vois bien, ça sort début novembre. Ils travaillent fort, 16 heures par jour pour voir le noir. Ah oui, c'est ça! La fille a comme un, on l'a mis une petite couche. On pousse, on pousse, c'est vraiment cool, ils se sont installés, ils viennent juste justement d'échanger de place parce que l'atelier a été rendu petit, puis ils viennent juste de déménager dans un nouveau local. Ils sont vraiment bien installés, ils m'ont envoyé des photos hier, c'est tellement cool de voir comme ils travaillent, puis ils ont du fun, tu sais, on est loin de comme, tout le monde est assis, tout le monde travaille, puis ça, c'est comme, il y a des interactions, il y a, tu sais, quand je vais là-bas à l'atelier, ça se ressent, là, tu sais, je parlais avec une femme qui m'appuie dans mon projet, puis qui a beaucoup d'expérience dans le domaine, puis elle était comme, tu le sais quand tu rentres quelque part, c'est quoi les conditions, tu n'as pas besoin de demander à personne, tu vois les gens qui travaillent, puis dans quel état ils sont, puis tu le sais tout de suite, là. Oui, 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 Puis on demande souvent, comme pour terminer un podcast, s'il y a-tu une phrase qui est plus vivante ces temps-ci en-dedans de toi, tu sais, qui t'amène à, je ne sais pas, qui t'inspire, qui t'amène à vouloir continuer, je ne sais pas, ou un mantra, tu sais, ça peut être une image, je ne sais pas, ou une intention que tu veux semer, genre, ça peut être... J'essaie de voir qu'est-ce qui vient. Ça peut être en espagnol, puis on comprendra presque tout, même si j'ai fait six ans d'espagnol, là, tu sais. La mesa después la derecha, oui, c'est profond, là. Ah, écoute, on pourrait finir là-dessus, mais je pense que il y a quelque chose qui veut dire de quoi. C'est pas une joke. Un proverbe péruvien qui... Un proverbe péruvien. Je ne sais pas, ce n'est pas une phrase qui existe, c'est ce qui me vient en ce moment, mais je pense que quand on prend conscience que nous, on est la nature, parce que notre corps est autant la nature que la terre, il y a quelque chose qui tombe, là, tu sais, dans nos oeillères, puis qui se met à faire du sens, là. C'est comme, mon corps, a la même valeur que la terre si je suis environnementaliste, là, je mets des guillemets parce qu'il y a plein de façons de l'être, mais il n'y a pas, il n'y a pas façon que ce soit différent ce qu'on veut pour la terre puis ce qu'on veut pour notre corps, tu sais. Puis si ce qu'on veut pour notre corps, ce n'est pas juste notre corps physique non plus, c'est notre bien-être au complet, comment que si on se soucie de notre bien-être à nous, on pourrait ne pas se soucier du bien-être d'un autre? Ça revient à dire qu'on est tous un, tu sais. ce qui est produit quelque part, ça arrive ici, ça fait la boucle, les gens qui l'ont produit, on porte directement tout ce qu'on décide d'avoir dans notre environnement, dont les vêtements qu'on porte, ont une empreinte énergétique puis cette empreinte-là, on la porte puis elle influence l'énergie qu'on projette, elle influence qui on est, qui on devient à chaque instant, les objets qu'on choisit, quand ils sont faits avec conscience, avec amour, c'est des objets qu'ils ne portent pas, c'est la même empreinte énergétique, puis ça modifie qui on est fondamentalement quand on commence à porter attention à tous les objets qui nous entourent. Puis je pense que quand on commence à devenir sensible à ça, tout se met à changer de façon exponentielle dans notre conscience. Ouais, bien ça, je pense que c'est super riche ce que tu viens de dire puis ça finit super bien le podcast puis tu sais, pour moi, c'est une des valeurs qu'il faut l'important de conscientiser les gens, tu sais, puis moi, des fois, dans mon illusion interne, je suis comme, ah, bien le monde le savent, tu sais, que ce vêtement-là, il pollue finalement puis finalement, je pense qu'ils ne savent pas tous, tu sais, fait que je commence à me laisser de la place à ça, tu sais, fait que merci nous avoir comme, d'avoir mis une pierre de plus, je trouve, dans la conscience des gens, tu sais, merci, merci beaucoup pour l'invitation, c'est vraiment tellement riche pour moi de parler de ça puis de pouvoir le faire en conversation parce que souvent, tu sais, je fais la même chose que toi, souvent je prends pour acquis que les gens savent déjà ces choses-là puis souvent, même sur les réseaux sociaux, tu sais, sur Instagram, j'aime vraiment partager puis je me dis, wow, pourquoi je ne le fais pas plus dans le sens où finalement, les gens, ils veulent ces informations-là, tu sais, fait que tout à fait, je suis vraiment contente d'avoir eu l'occasion de partager ça avec toi aujourd'hui. Wow, merci beaucoup puis merci à tout le monde de nous avoir écouté puis vous pouvez, on va mettre le lien pour pouvoir suivre Laurence sur les réseaux sociaux, sur son site web pour la nouvelle collection qui sort puis si vous avez toujours des commentaires, écrivez-nous puis sinon, ça nous fait plaisir d'avoir été avec vous encore une fois, merci. Yay, merci! Yes! Wow, c'est vraiment, c'est un de mes sujets préférés. Pour rien, c'est comme... Ouais, c'est comme...